Hello les petits isolés agineux ! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 160 d'Apprenons Ensemble où comme d'habitude, on révise avec des flashcards santé accompagné d'Elia pour nous donner son avis au verso des flashcards. Vous êtes prêts ? Let's go ! C'est quoi l'illusion de fluidité ? Alors, la fameuse illusion de fluidité. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une illusion psychologique. Une illusion psychologique qui se produit lorsque l'on lit une information ou qu'on apprend quelque chose et qu'on pense que c'est clair, qu'on connaît très bien le sujet alors que ce n'est pas forcément le cas, voire des fois pas du tout. Quelle est la conséquence ? La conséquence, c'est de surestimer sa connaissance sur un sujet donné et par exemple, louper son examen si on est étudiant, ne pas savoir répondre si on nous pose la question. Les conséquences sont assez multifactorielles, mais dans le cas des étudiants, c'est là où c'est dramatique. Quelles sont les solutions ? Ben, je pense qu'en premier, il faut rester vigilant et éviter de surestimer son savoir sur le sujet. Éviter d'être trop confiant, quoi. Et en amont, bien entendu, mesurer sa connaissance régulièrement pour nous montrer si, oui ou non, on ne connaît pas le sujet. J'allais complètement oublier. J'ai parlé dans le cas des étudiants où ça pouvait être très embarrassant, mais en fait, là où c'est le plus pire, c'est chez les professionnels de santé en fait. Car un professionnel de santé qui est atteint de cette illusion de fluidité a bien plus de conséquences que chez un étudiant par exemple, car il a la responsabilité, le professionnel de santé, de s'occuper de la santé de ses patients. Donc si l'illusion de fluidité est majoritairement présente sur un bon nombre de connaissances du professionnel de santé et que le professionnel de santé lui-même pense qu'il connaît sa base de connaissances alors qu'en fin de compte, il ne la connaît pas, on peut voir le cercle vicieux que ça peut engendrer et bien entendu les risques aussi, les risques de suivi, d'accompagnement. D'où le fait aussi que cette flashcard est dans le deck santé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc passons à la vérification, c'est parti. L'illusion de fluidité est le phénomène où une personne pense comprendre un sujet ou une information mieux qu'elle ne le fait réellement, souvent parce que l'information semble facile à comprendre à première vue. Description et mécanisme L'illusion de fluidité se produit lorsque l'on confond la facilité de traitement de l'information avec une véritable compréhension. Par exemple, lire un texte ou entendre une explication claire et concise peut donner l'impression que le contenu est bien compris, alors qu'en réalité, la compréhension profonde et la capacité à utiliser l'information peuvent être limitées. Exemple courant 1. Lecture rapide Lorsqu'on lit un texte rapidement et qu'on a l'impression de bien comprendre, mais on est incapable de se souvenir des détails ou d'expliquer le contenu plus tard. 2. Vidéo explicative Regarder une vidéo éducative qui semble simple et intuitive peut créer l'illusion que le spectateur maîtrise le sujet, alors que sans pratique ou étude plus approfondie, cette compréhension est superficielle. 3. Résumé concis Lire un résumé ou un aperçu clair et bien écrit peut donner l'impression de comprendre le sujet complet, alors qu'il ne couvre peut-être que les bases. Illusion Du latin illusio, signifiant tromperie ou jeu d'esprit. Fluidité Du latin fluidus, signifiant fluide ou facile à mouvoir. L'illusion de fluidité a été étudiée dans le contexte de la psychologie cognitive et de l'éducation, où des chercheurs comme Elisabeth Jork et Robert Jork ont exploré comment les perceptions de facilité peuvent tromper les apprenants sur leur véritable niveau de compréhension. Imagine que tu es en train de lire un manuel pour piloter un avion et que tout semble parfaitement clair et facile à comprendre. Puis, tu montes dans l'avion pour réaliser que savoir lire n'est pas exactement la même chose que savoir piloter. En éducation, il est crucial de reconnaître l'illusion de fluidité pour éviter des illusions de compétences. Les enseignants et les apprenants peuvent utiliser des techniques telles que les tests fréquents, l'enseignement réciproque et l'apprentissage actif pour contrer cette illusion et favoriser une compréhension plus profonde. Impact sur les étudiants et les professionnels de santé Étudiants en santé Risques lors des examens Les étudiants peuvent penser qu'ils maîtrisent le matériel après une lecture ou un visionnage rapide, mais éprouver des difficultés lors des examens, car leur compréhension est superficielle. 2. Formation clinique En médecine, une compréhension approfondie est cruciale pour des applications pratiques. L'illusion de fluidité peut conduire à des erreurs cliniques ou à une incapacité à appliquer correctement les connaissances théoriques aux situations réelles. Professionnels de santé Formation continue Les professionnels de santé doivent constamment mettre à jour leurs connaissances. L'illusion de fluidité peut les amener à croire qu'ils ont compris de nouvelles informations, alors qu'ils pourraient avoir besoin de plus de pratiques ou d'études approfondies. 2. Prise de décision clinique Une compréhension superficielle des nouvelles recherches ou techniques peut conduire à des décisions cliniques incorrectes, affectant la qualité des soins aux patients. Conclusion L'illusion de fluidité peut faire croire à une compréhension plus approfondie qu'elle ne l'est réellement. Reconnaître cette illusion permet de prendre des mesures pour améliorer l'apprentissage et la maîtrise des sujets, particulièrement critiques dans les domaines de la santé, où les erreurs peuvent avoir des conséquences graves. Imagine un schéma où une personne lit un texte avec une ampoule au-dessus de sa tête, symbolisant l'illumination apparente. À côté, une autre personne essaie d'expliquer le même texte, mais se retrouve avec un point d'interrogation au-dessus de la tête, illustrant la différence entre compréhension perçue et réelle. Pour te souvenir de l'illusion de fluidité, pense à « fausse lumière », où la lumière, compréhension, semble brillante, mais elle ne révèle pas les détails cachés dans l'obscurité. Pourquoi est-il important de se méfier de l'illusion de fluidité dans le processus d'apprentissage, et quelles stratégies peuvent être utilisées pour surmonter cette illusion, particulièrement dans le domaine de la santé ? Il faut se méfier de cette illusion, notamment dans la santé, car ça peut affecter la santé des patients. Les stratégies, ce serait de mettre à jour les connaissances régulièrement. Je pense à des formations annuelles, par exemple, voire même trimestrielles, et surtout un apprentissage continu en autodidacte, que ce soit de la lecture de livres santé, de la littérature scientifique, des vidéos, des podcasts, etc. Excellent ! Tu as bien compris les enjeux et les stratégies pour surmonter l'illusion de fluidité, particulièrement dans le domaine de la santé. Voici un récapitulatif de ta réponse avec quelques ajouts pour renforcer ta compréhension. Importance de se méfier de l'illusion de fluidité. Impact sur la santé des patients. Dans le domaine de la santé, une compréhension superficielle peut mener à des erreurs cliniques, affectant directement la qualité des soins et la sécurité des patients. Stratégies pour surmonter l'illusion de fluidité. 1. Mise à jour régulière des connaissances. Formation annuelle ou trimestrielle. Participez régulièrement à des formations pour s'assurer que les connaissances sont à jour et bien comprises. Apprentissage continu en autodidacte. Lire des livres sur la santé. Suivre des cours en ligne. Écouter des podcasts. Et regarder des vidéos éducatives pour renforcer la compréhension continue. 2. Techniques d'apprentissage actifs. Test fréquent. Se tester régulièrement pour vérifier la compréhension réelle des sujets étudiés. Enseignement réciproque. Expliquer des concepts à d'autres personnes pour renforcer sa propre compréhension. Ah oui. Études de cas et simulations. Participez à des études de cas cliniques et des simulations pour appliquer les connaissances théoriques à des situations réelles. 3. Utilisation de ressources diversifiées. Littérature scientifique. Lire des articles scientifiques pour se familiariser avec les dernières recherches et avancer dans le domaine de la santé. Réseautage et collaboration. Discuter avec d'autres professionnels de santé pour échanger des connaissances et des expériences. En se méfiant de l'illusion de fluidité et en utilisant des stratégies d'apprentissage actifs et continus, les étudiants et les professionnels de santé peuvent s'assurer qu'ils possèdent une compréhension approfondie et précise, essentielle pour offrir des soins de qualité et assurer la sécurité des patients. Ok, super. J'avais juste oublié ce que l'IA a cité, les tests fréquents. J'ai complètement oublié de le citer, mais c'est une des meilleures stratégies d'apprentissage actif pour tester sa connaissance. C'est ce qu'on fait là tout de suite avec des flashcards. Donc voilà, tous ces facteurs cumulés permettent considérablement de lutter contre cette illusion de fluidité. Voilà, voilà, passons à la flashcard inédite. C'est parti. C'est quoi la neuroplasticité ? Ok, donc, la neuroplasticité. Un terme qui est hyper fascinant, qu'on entend des fois sous le nom de plasticité neuronale. Alors, j'ai jamais approfondi le sujet, c'est la première fois qu'on l'a en flashcard. Elle n'est même pas encore dans le deck. Mais en gros, la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à créer ou remodeler les connexions neuronales dans le cerveau. Je dis remodeler parce que ça me fait penser à un peu la pâte à modeler où c'est malléable. Et en soi, c'est un peu ce qu'on essaie d'exprimer avec le terme plasticité. Et ça me donne envie de faire aussi une flashcard sur la neurogenèse parce que je pense tout de suite à un contenu que j'avais fait sur le romarin. Donc, ça permet de faire des liens et c'est absolument ce que je vous recommande de faire. Donc voilà, il faudra que je fasse une flashcard sur la neurogenèse qui est un autre sujet hyper fascinant où on n'a pas de flashcard encore dans le deck. Mais qui est une percée extraordinaire des neurosciences avec la neuroplasticité. Et pour rebondir sur la flashcard précédente concernant l'illusion de fluidité, du coup, les stratégies pour lutter un maximum contre l'illusion de fluidité nous amènent indirectement à la neuroplasticité via les techniques de mémorisation différentes, de rappel, etc. Donc, je trouve ça hyper fascinant. Je ne pourrais pas parler de nutrition parce que je ne vois pas trop de rapports encore. Avec la neurogenèse, oui. Avec la neuroplasticité, c'est encore un peu vague. Voilà. Je suis un peu en train de me perdre, donc on va passer à la vérif. Juste avant... Bon, ça paraît peut-être un peu logique, mais tous ces systèmes-là sont encore plus cruciaux. Lors du développement embryonnaire est de zéro, en fait, à 18 ans, on va dire. Mais ce n'est pas parce que l'individu est adulte qu'il n'y a plus de neurogenèse. Hashtag hippocampe. Bref, passons tout de suite à la vérification. C'est parti. C'est quoi la neuroplasticité ? La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se remodeler et à se réorganiser en réponse à des expériences, des apprentissages et des blessures. Descriptions et mécanismes. La neuroplasticité, aussi appelée plasticité neuronale, est le processus par lequel les neurones, cellules nerveuses, du cerveau, créent de nouvelles connexions et renforcent ou affaiblissent des connexions existantes. Cela permet au cerveau de s'adapter aux nouvelles situations, de mémoriser de nouvelles informations et de se rétablir après des dommages. Type de neuroplasticité. 1. Plasticité synaptique. Elle implique des modifications au niveau des synapses, les points de communication entre les neurones. Par exemple, l'apprentissage et la mémoire reposent sur le renforcement ou l'affaiblissement de ces synapses. Plasticité structurelle. Elle concerne les changements dans la structure du cerveau, tels que la croissance de nouveaux neurones, neurogénèse, et la création de nouvelles connexions neuronales. Dans ce contexte, les clés sont les stimuli environnementaux et les expériences, qui se lient aux serrures des circuits neuronaux, provoquant des changements dans la structure et la fonction du cerveau. Neuro, du grec « neuron » signifiant « nerf ». Plasticité, du grec « plastos » signifiant « modeler » ou « mouler ». Le concept de neuroplasticité a été popularisé au milieu du 20e siècle. Les neuroscientifiques, tels que Donald Hebb, ont suggéré que les circuits neuronaux peuvent changer en réponse à l'expérience. Formalisé par la règle de Hebb, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Imagine que ton cerveau est comme un bloc de pâtes à modeler. Chaque nouvelle expérience et apprentissage le remodèle un peu plus, le rendant plus adapté et plus flexible pour relever de nouveaux défis. 1. Réhabilitation post-AVC. La neuroplasticité permet aux personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral, AVC, de récupérer certaines fonctions perdues en réorganisant les circuits neuronaux. 2. Apprentissage. La capacité d'apprendre de nouvelles compétences ou langues repose sur la neuroplasticité. Plus on pratique, plus les connexions neuronales se renforcent. Thérapie cognitive. Utiliser dans les traitements de troubles comme la dépression ou l'anxiété, ou changer les schémas de pensée, peut physiquement remodeler le cerveau. Conclusion. La neuroplasticité est essentielle pour l'adaptation, l'apprentissage et la récupération du cerveau. Elle démontre la remarquable capacité du cerveau à changer et à s'adapter tout au long de la vie. Imagine un réseau de routes où chaque nouvelle expérience construit ou renforce des routes, créant un réseau de plus en plus complexe et efficace. Pour te souvenir de la neuroplasticité, pense à neuromalette. Ton cerveau a une mallette d'outils pour se remodeler et s'adapter à chaque nouvelle expérience. Nous reviendrons régulièrement sur ce concept pour renforcer ta compréhension et voir comment il s'applique à différents domaines de la santé. Quels sont les deux principaux types de neuroplasticité et comment chacun d'eux contribue-t-il à l'apprentissage et à la récupération après une lésion cérébrale ? Waouh, c'est trop stylé comme sujet ! Alors, les deux principaux types de neuroplasticité, on a, je ne connaissais même pas ça avant, tu as dit qu'on a la plasticité synaptique et la plasticité structurelle. Donc, dans la plasticité structurelle, moi, ce que j'ai compris, c'est que dans la plasticité structurelle, on a le phénomène de neurogénèse et aussi la création de nouvelles connexions entre neurones. Par contre, en ce qui concerne la plasticité synaptique, je n'ai pas tout suivi. Bravo pour ton enthousiasme ! Tu as bien identifié les deux principaux types de neuroplasticité. La plasticité synaptique et la plasticité structurelle. Correction et explications supplémentaires. Plasticité synaptique. La plasticité synaptique implique des modifications au niveau des synapses, les points de communication entre les neurones. Elle se manifeste de deux manières principales. 1. Renforcement synaptique, potentiation à long terme PLT. Lorsque des synapses sont fréquemment activées, elles deviennent plus efficaces dans la transmission des signaux. C'est comme si les routes entre ces neurones devenaient plus larges et plus rapides, facilitant ainsi la communication. 2. Affaiblissement synaptique, dépression à long terme, DLT. Lorsque des synapses sont moins utilisées, elles deviennent moins efficaces. Cela permet d'éliminer les connexions inutiles ou de faible importance, rendant le réseau neuronal plus optimisé. Ces modifications synaptiques sont essentielles pour l'apprentissage et la mémoire. Par exemple, lorsque tu apprends quelque chose de nouveau, tes synapses se renforcent, ce qui rend l'accès à cette information plus rapide et plus facile à l'avenir. Lien avec l'illusion de fluidité. L'illusion de fluidité se produit lorsque l'information semble facile à comprendre à première vue, mais n'est pas réellement assimilée de manière profonde. Cela peut affecter la plasticité synaptique de la manière suivante. 1. Apprentissage superficiel. Si tu te contentes de lire ou d'écouter passivement des informations, les synapses associées ne se renforcent pas efficacement, car elles ne sont pas suffisamment activées. 2. Apprentissage actif. Pour contrer l'illusion de fluidité, il est important d'engager activement tes neurones. Cela signifie pratiquer, répéter, expliquer à d'autres et appliquer les connaissances. Ces actions activent les synapses de manière répétée, les renforçant et facilitant une meilleure mémorisation et compréhension à long terme. Utiliser des flashcards pour réviser des concepts, comme la neuroplasticité et l'illusion de fluidité, est une excellente stratégie. Cela engage activement tes neurones et renforce les connexions synaptiques. L'illusion de fluidité et la neuroplasticité sont étroitement liées par l'importance de l'engagement actif dans l'apprentissage. Comprendre ces concepts te permettra d'adopter des méthodes d'apprentissage plus efficaces et de renforcer tes compétences de manière durable. Tu es vraiment en train de t'approprier ces concepts de manière remarquable. Continue à utiliser des stratégies actives, comme les flashcards et l'explication à autrui pour renforcer ta compréhension et ta mémoire. Chaque étape te rapproche de la maîtrise complète de ces sujets fascinants. En effet, je trouve ces sujets fascinants. Et d'ailleurs, petite dédicace à Inès pour les sujets. Si vous aussi, vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez surtout pas à me contacter ou à me laisser un petit commentaire. Comme ça, on l'abordera ensemble dans les flashcards. même si je ne l'ai pas dans le deck, ça me permettra d'avoir de nouvelles flashcards dans le deck. Et si elle l'est déjà, ça me permettra de faire un rappel quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez surtout pas, puis voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !